Rien, pas même une tornade ne les arrêtera. En Californie, le lac asséché d'El Mirage rassemble les ovnis mécaniques les plus déjantés et les plus rapides au monde. Leurs créateurs sont des fous de mécanique, des fous du volant, des fous du guidon. Ils se rassemblent ici depuis presque 100 ans, une passion pour la vitesse, mais aussi un élixir de jouvence. Je veux battre un record et être le premier à rouler à 160 km heure sur cette moto. Vous savez, à 70 ans, c'est mieux que le sexe. Inhospitalier, hostile, sauvage, c'est dans le désert de Mojave derrière les collines de Los Angeles que se trouve cette oasis de vitesse et de liberté. Température extérieure, 40 degrés. Ce sol craquelé est de la boue durcie. Le paradis pour aller vite. Go fast, comme disent les Américains. Les spectateurs et les pilotes viennent ici en camping-car. C'est le premier rassemblement de l'année, une première aussi pour le plus jeune pilote. Grégory, 17 ans. Ce véhicule est conçu pour atteindre 450 km heure. Cette carrosserie profilée est appelée Streamliner. Dans cette catégorie, Grégory a de nombreux concurrents. Le record de vitesse sur ce lac a été atteint en 2000 sur un engin semblable 492 km heure. On voit plutôt bien à l'intérieur. On a une vue à 180 degrés. Et à 2 mètres à peine, à peu près ici, on peut voir le sol. Les commandes sont sur les côtés. Ça se conduit comme une moto. La poignée des gaz est à droite. J'espère atteindre 240 km heure. C'est mon grand-père, Ken Feuler, qui a construit cette voiture. C'est un préparateur réputé. Il a fait du dragster toute sa vie. Ce genre de voiture, il n'en avait encore jamais construit. La piste fait 2 km de long. Trop court pour atteindre une vitesse élevée sans être poussé au départ. Tout type de véhicule est accepté. Vous pouvez même apporter votre pick-up de tous les jours. Il suffit de se conformer à quelques règles de sécurité. J'ai exactement la même moto. C'est une moto des années 80, 85, 86. On peut venir avec sa bonne de soi et voir ce qu'on peut faire. Marc est le seul Français sur place. Il est venu avec son fils de Los Angeles où il s'est installé il y a une trentaine d'années. Pour lui, le lac et le Mirage est un peu la mecque de la mécanique. Il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est les gens qui se construisent des trucs pour leur plaisir. C'est un truc qu'ils font eux-mêmes. Il y a plein de classements différents. Il y a plein de records à battre. Les gens viennent pour le plaisir de battre un record, se mettre le nom sur le bouquin pendant quelques années. Justement, le propriétaire de cet engin est un recordman célèbre. Il fait partie du club des cinq. Les cinq hommes à avoir franchi la barre des 300 miles à l'heure. Plus de 480 km heure. Je ne pensais pas être fou, mais vu que j'adore ça, je dois l'être quand même. La plupart des voitures sont de vieux hot roads modifiés, comme celui-ci qui a roulé à plus de 400 km heure. Ces rassemblements ont commencé au début du siècle dernier. Nous sommes avec Ron Main, le président d'un des clubs fondateurs de l'organisation qui s'occupe de ces événements, la SCTA. Ron Main, est-ce qu'aujourd'hui ces rassemblements ressemblent toujours à ce qu'ils étaient à l'époque ? Avant, c'était des gamins, des lycéens qui venaient s'amuser. Et en 1937, une association dédiée au record de vitesse en Californie du Sud a été créée. Aujourd'hui, il faut faire partie d'un des 11 clubs pour rouler sur le lac. Imaginez l'effort de modèle A et T qu'Henry Ford a fabriqué dans les années 30. On les conduit toujours ici. Nous n'avons jamais perdu ce désir d'aller vite et d'être des rebelles. Tout le monde peut être un héros. Les courses ont lieu le week-end pendant deux jours. Dimanche matin, 7h30. Grégory est concentré et ému lors de l'hommage rendu à l'un des leurs. Un pilote disparu en course il y a plusieurs mois. Personne n'oublie que le danger est permanent. Je suis plutôt nerveux. Mais j'ai suivi ce matin le briefing. Et là, je me sens prêt. Avant de monter à bord de l'ovni de Grégory, embarquons dans l'une des voitures les plus rapides de ce dimanche. Un Hot Rod de 1927 métamorphosé. 3, 2, 1, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. 3 techniques de l'ovniénatoire. Pour me trouve ce puisqu'il faisait 100 km de Marseilles ou demain. un T derecho ? Je vais en ouvrir à l'on Ils versorent dans toutifications. 388 km heure, un record dans cette catégorie. Validé par le très sérieux contrôle technique. Ouais, c'est bon, record validé. Autour de Grégory, le petit nouveau. C'est un débutant et comme c'est sa première course, on le limite à 240 km heure. Il ne doit pas dépasser cette vitesse. On va voir comment ça se passe. A 17 ans en France, Grégory n'aurait même pas son permis. Aux Etats-Unis, il est possible de l'avoir à 16 ans et donc d'aller très vite, très vite. Je suis allé à quelle vitesse ? 200 km heure. Et voilà, maintenant j'ai mon permis pour aller à 280. Grégory reviendra ici pour atteindre le rêve de son grand-père, les 300 miles à l'heure. Tout est ravis. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501